Donc, c'est non négligeable. On sait aussi que la moitié de la population mondiale est liée aux cours d'eau, c'est-à-dire que les villes sont construites autour des cours d'eau, et donc cette population se situe à moins de 3 km des cours d'eau. Et on sait également qu'il y a une forte corrélation entre population, urbanisme et éclairage. Donc, les milieux aquatiques étant déjà des milieux sensibles, la pollution lumineuse est un enjeu à ne pas négliger pour préserver la qualité de ces milieux. Voilà, alors j'avais anticipé un peu les impacts. Je vous parlais de perte de ciel étoilé, de consommation d'énergie. Là, on vous fait juste un petit rappel sur les impacts sur les êtres vivants, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire, donc je vais passer assez rapidement. Juste pour vous dire, en termes d'impact, on va avoir deux grandes catégories d'impact. Une première catégorie sur les comportements, et une deuxième sur la physiologie des êtres vivants. Donc, au niveau comportement, on va avoir des espèces qui vont être attirées par la lumière ou qui vont être repoussées. Ça, c'est dans leur programmation, dans leur fonction, dans leur fonctionnement. Et donc, qu'elles soient repoussées ou attirées par la lumière, et donc la nuit, par un éclairage artificiel, il va y avoir des conséquences en chaîne sur la reproduction, sur les relations pro-prédateurs, sur l'utilisation de leur milieu, sur la fragmentation notamment de leur territoire, etc. Et au niveau physiologique, on va avoir, sur toutes les espèces animales, on va avoir des répercussions. Là, j'ai juste pointé les êtres humains, puisqu'on ne fait pas exception en la matière. Et l'exemple qu'on connaît, c'est celui des LED, et notamment des longueurs d'onde bleue, qui sont responsables d'inhiber la sécrétion de mélatonine et donc de nous empêcher, d'empêcher le corps de se mettre en état de repos, comme il devrait le faire la nuit. Et ça, c'est valable pour d'autres espèces, bien sûr, que nous. Et puis, les végétaux, qui n'ont ni de problème d'attraction, ni de répulsion, puisque de toute façon, de fait, ils sont coincés, les végétaux subissent aussi cette pollution lumineuse, puisqu'ils sont sensibles à la lumière, et que donc, un éclairage artificiel nocturne va les maintenir en activité, va les empêcher d'aller dans la phase de repos qui est normale. Et donc, ça va les mettre en croissance plus active, en germination. On va observer des bourgeonnements plus précoces, un retard de la chute des feuilles aussi, pour les végétaux. Alors, maintenant, on va regarder quand même quelques exemples sur les milieux aquatiques, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, un éclairage artificiel nocturne sur un cours d'eau, il peut générer une barrière physique, comme un mur. C'est pour les espèces migratrices qui vont se déplacer sur les cours d'eau, et bien, cet éclairage va vraiment faire la même chose que s'il y avait un mur. Donc, c'est un des effets, une des conséquences. Deuxième exemple, alors ici, on a un poisson communiquant, c'est le poisson clown, c'était plus facile pour nous. Ce n'est pas le cas, on n'a pas ce genre de poisson, bien sûr, chez nous, mais il y a d'autres espèces de poissons dont les œufs vont, pour éclore, devoir être à une obscurité totale. Donc, si vous avez un cours d'eau qui est éclairé la nuit, ça va empêcher l'éclosion de ces œufs, et donc, ça va avoir forcément des répercussions sur la dynamique des populations de cette espèce. Dernier exemple, le zooplancton dans les masses d'eau, la journée, il fuit la lumière, donc on va le retrouver au fond de la masse d'eau, et la nuit, en situation d'obscurité, il va effectuer une migration verticale pour aller se nourrir des micro-algues qui se trouvent à la surface. Si vous venez éclairer artificiellement la masse d'eau, le zooplancton ne montera pas, les micro-algues ne seront donc pas consommées, et on va avoir donc une augmentation, une croissance exagérée de ces algues sur la surface de la masse d'eau, et donc un déséquilibre in fine de l'écosystème. Voilà, alors une des spécificités des milieux aquatiques, de l'eau en fait, c'est aussi cette capacité de pouvoir freiner ou pas, plus ou moins, la lumière. Vous savez que la lumière est constituée de plusieurs, on va schématiser, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire de différentes longueurs d'onde, et les longueurs d'onde qui vont être plutôt dans les oranges rouges, elles, elles vont être filtrées, elles vont être arrêtées assez rapidement par l'eau, alors que les longueurs d'onde bleues, elles, elles vont rentrer plus profondément dans le cours d'eau. Alors, si je vous raconte ça, c'est que ça a une importance, parce qu'aujourd'hui, vous voyez en haut à droite un spectre lumineux, donc la décomposition d'une lumière qui est en sodium. Le sodium, ce sont les lumières oranges qu'on voit dans les villes, donc les vieilles, entre guillemets, lumières oranges. Et vous voyez que j'ai encadré la quantité de lumière bleue dans ce type de lumière, il n'y en a pas beaucoup. Demain, donc le spectre en bas à droite, on se dirige vers évidemment un changement de ces lampes en LED, et selon la température de couleur que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins de quantité d'eau longueur d'onde bleue. Et c'est là qu'on va avoir un problème. Notamment, là, on est sur le cas spécifique des milieux aquatiques, donc pour l'exemple que je vous donne là, mais il y a aussi d'autres incidences de ces longueurs d'onde bleue. On vous détaillera ensuite dans les solutions, on reviendra sur ce point-là. Voilà, donc ça, c'était les impacts de la pollution lumineuse sur les milieux aquatiques. Maintenant, petit point sur la réglementation, puisqu'on a la chance en France d'avoir une réglementation, un arrêté depuis 2018, que vous retrouverez en détail sur l'Egypte France. Et cet arrêté va cadrer à la fois le camp éclairé, donc la temporalité, et à la fois le comment éclairer, donc quelle qualité de lumière, quelle intensité de lumière, en fonction des différents usages. Alors, il y a un petit paragraphe spécifique au milieu aquatique qui dit ceci... Bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Ça veut dire concrètement qu'on voit le reflet de l'ampoule. Agnès, s'il te plaît, je crois qu'il y a eu un petit problème de son. Ta connexion a été peut-être pas très très bonne. Est-ce que tu peux reprendre ? Tu t'es figée à partir du moment où tu t'as prêté à nous lire le décret, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, je vous refais la lecture de ce passage spécifique au milieu aquatique dans l'arrêté. Donc, il dit, « Les installations d'éclairage n'éclairent pas directement les cours d'eau, le domaine public fluvial, les plans d'eau, lacs, étangs et le domaine public maritime. » Donc, l'arrêté dit, « Il ne doit pas y avoir d'éclairage direct sur l'ensemble de ces milieux aquatiques. » Éclairage direct, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit le reflet de l'ampoule dans l'eau. C'est ce que vous voyez ici, entouré là, en blanc. Vous voyez directement les ampoules qui sont sous le pont se refléter dans le milieu. Donc, l'éclairage direct, c'est ça. Et quelles sont les installations d'éclairage concernées ? Eh bien, ce sont les installations pour la mise en lumière du patrimoine, par exemple. Ce sont les éclairages des jardins. Ce sont les équipements sportifs. Ce sont les illuminations des bâtiments non résidentiels. Comprenez là-dedans qu'il y a les entreprises. Ce sont les éclairages des parkings, des événements ciels et des chantiers extérieurs. Donc, ça, c'est les usages qui ne doivent pas éclairer directement les cours d'eau. Et ça s'applique à la fois au public et au privé. Je le souligne parce que souvent, on pense que c'est que le public qui est visé par cet arrêté. Or, le privé est visé également. Donc, c'est très important. Alors, il y a une dernière catégorie d'éclairage dont je ne vous ai pas parlé. Et là, il s'agit des éclairages qui assurent la sécurité des déplacements des personnes et des biens. Donc, sur cette image, ce sont les lampadaires que vous retrouvez sur le pont et qui sont sur la voirie, en fait. Alors, pour ce type d'éclairage, il y a une notion de à quelle date a été installé l'éclairage. Donc, je vais vous détailler ça tout de suite. Donc, si l'éclairage a été installé avant 2020, si on voit le reflet de cet éclairage dans le cours d'eau, il n'est pas en infraction. Par contre, si, donc la slide d'après, s'il te plaît, si l'éclairage a été installé après 2020, donc si la commune a effectué une rénovation et si aucune mesure particulière n'a été prise, c'est-à-dire si vous avez mis un éclairage standard, un lampadaire standard, et donc que la lumière, le reflet de l'ampoule se retrouve dans le cours d'eau, alors là, vous êtes en infraction. Voilà, j'espère que ça a été clair. On reviendra, on va vous mettre des situations tout à l'heure, vous présenter des situations où on reviendra sur ce point-là. Voilà, je laisse la parole à Sophie Delain. Bonjour à tous. Merci Agnès. Je me présente, Sophie Jenter, chargée d'émission de biodiversité AFM1. Alors, moi, je vais à présent vous présenter rapidement le déroulé de la campagne Allo Allo. Alors, cette action Allo Allo a commencé par une importante campagne de communication au niveau de tous les réseaux associatifs de France Nature Environnement, avec donc les réseaux sociaux. Donc, elle a duré deux mois, d'octobre à novembre 2023. Durant cette période, en plus de la campagne de communication, il y a également eu des animations sur le territoire. Donc, à titre d'exemple, ça a pu être des conférences, mais également des sorties nocturnes. Il y a également eu des actions menées par les salariés qui ont consisté en des diagnostics techniques de l'éclairage et de la biodiversité. Donc, ces diagnostics sont un peu plus poussés que ce qu'on peut faire au niveau bénévole en utilisant des outils de mesure, notamment le spectrophotomètre, qui permet d'avoir des rendus de spectre lumineux et de température de couleur, comme vous pouvez le voir sur la dernière image en bas de la diapositive. Alors, la campagne a été réalisée via l'outil Sentinelle de la nature de France Nature Environnement. Donc, cet outil est très facile d'utilisation pour les sciences participatives. Il permet d'avoir une cartographie en ligne et de recenser facilement les attentes à l'environnement. Donc, par le biais de cet outil, sur les deux mois de la campagne, on a pu recenser 26 retours bénévoles, c'est-à-dire que 26 personnes ont participé sur le territoire. En comptant ces retours bénévoles et également le travail effectué par les salariés de France Nature Environnement, on arrive à environ 1 000 points lumineux prospectés sur l'ensemble du territoire. Et parmi ces points, on trouverait environ 672 points lumineux en infraction. Enfin, au cours de cette campagne, on a pu mettre en évidence certains problèmes liés particulièrement à l'éclairage et la biodiversité. Alors, il y a statistiquement beaucoup de points qui sont en infraction sur le territoire. Donc, comme le disait ma collègue Agnès, vous allez avoir le reflet direct, l'éclairage direct de la lumière dans l'eau. C'est le cas, par exemple, de la photo de droite. Au-delà de cet aspect réglementaire, on va également retrouver un éclairage indirect, c'est-à-dire qui est réglementaire, mais qui va avoir un impact sur la biodiversité. Ça va être le cas de la photo d'à côté, donc un cours d'eau qui est entièrement éclairé, finalement, mais pas de façon directe. Donc, on trouvait aussi important de se pencher sur ces cas-là qui provoquent des effets néfastes pour la biodiversité. Enfin, on remarque à certains endroits une conception un peu obsolète de l'éclairage par rapport au milieu aquatique. Donc, ça va être l'exemple ici du spot qui éclaire uniquement l'eau. C'est essentiellement de la mise en valeur et qui n'est vraiment plus d'actualité quand on prenait les enjeux liés à l'environnement. C'est aussi le cas de l'éclairage que vous pouvez voir sur la photo de gauche. Donc, un éclairage qui finalement n'a qu'une valeur presque essentiellement esthétique. Un éclairage très bleu, très intense et qui fait, en l'occurrence, le tour d'un lac. Voilà donc pour un retour un peu synthétique de cette campagne. Maintenant, je vous propose d'entrer un petit peu plus dans les détails avec certains cas pratiques qu'on a pu rencontrer sur le terrain et des solutions qu'on propose pour remédier aux problèmes. Alors, notre premier cas, c'est l'éclairage des ponts avec un usage piéton. Donc, il s'agit ici... Tu peux passer, Mélane, s'il te plaît. Il s'agit ici d'un éclairage... En fait, le but de cet éclairage, c'est la circulation des piétons. Donc, il y a un éclairage qui est vraiment adapté pour le piéton, non pas pour les voitures, avec le chemin piéton juste au niveau du pont. Il y a également une volonté de mise en valeur du pont avec un éclairage un peu plus esthétique. Alors, le problème sur ce type d'éclairage, ça va être l'éclairage direct qu'on retrouve dans la rivière que vous pouvez voir sur la photo avec évidemment perturbation de la biodiversité. Et également, un autre aspect qu'on peut mettre en valeur, c'est la rupture de la trame bleue, notamment dans les contextes urbains où finalement, la trame bleue, c'est un peu la seule trame qui peut subsister et qu'on va fragmenter avec l'effet de la lumière. Alors, dans ce cas, la solution est assez simple. On peut opter pour une barrière pleine. Donc, il va venir limiter ce halo lumineux. Ça permet de conserver l'éclairage par le piéton, un éclairage adapté vers le bas avec une température de couleur correcte. Donc, c'est une solution finalement qui n'est pas forcément très coupeuse et qui permet à la fois de répondre aux enjeux de la biodiversité et aux enjeux des usagers. Voilà pour ce premier cas. Notre deuxième cas, c'est l'éclairage privé. Donc, plus spécialement, l'éclairage d'enseignes commerciales. Tu peux passer, Mélanie ? Merci. Alors, c'est quelque chose qu'on a pu voir sur beaucoup d'endroits, également en contexte plutôt urbain. Donc, un éclairage qui provient d'enseignes qui sont accolées sur des bâtiments et qui vont donc avoir un reflet dans la rivière ou dans un autre milieu aquatique. Donc, cet éclairage n'a qu'une vocation, c'est la vocation commerciale. Les problèmes, ce sont les mêmes que ceux du cas numéro 1, un éclairage direct dans la rivière avec perturbation de la biodiversité, avec peut-être la petite nuance que ce type d'éclairage est souvent très intense et couvrent un large spectre lumineux, ce qui va donc augmenter l'impact. La solution est également assez simple. C'est la suppression de ces enseignes qui sont non réglementaires par rapport à cette loi sur l'eau. Alors, la suppression, par exemple, dans ce cas-ci, c'est parfait parce que le magasin a également les mêmes enseignes de l'autre côté du bâtiment. Donc, au final, ça ne change pas vraiment grand-chose à la communication commerciale. Si ce n'est pas le cas, on peut aussi envisager de les déplacer sur une autre façade où il n'y aura pas d'interférence directe avec l'eau courante. Voilà pour ce cas numéro 2. Et je vais passer la parole à ma collègue Annaëlle pour la suite. Merci. Merci, Sophie. Donc, Annaëlle de Ville, je travaille pour France Nature Environnement et Isère. Alors, ici, du coup, je vais vous présenter un premier cas qui est l'éclairage au niveau d'une piste cyclable. Je te laisse passer, Mélanie. Voilà. Donc, ici, pour le coup, c'est un exemple plutôt vertueux. Il s'agit d'un exemple, en fait, de piste cyclable. Du coup, l'éclairage est mesuré autour de 2200 K, donc une teinte assez orangée. Et c'est un éclairage à détection. Ce qui permet, en fait, d'avoir, justement, un éclairage qui n'est pas constant au niveau de l'eau. On voit que l'Isère est, justement, assez proche de cette piste cyclable. Et sur une assez longue distance, le fait que ce soit à détection, ça évite, en fait, un impact permanent. Il y a aussi eu un travail, en fait, au niveau de l'orientation du flux. Et la rénovation a été faite, justement, suite à la réglementation de 2020. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'extinction au niveau de cette piste cyclable, mais une baisse d'intensité qui va de moins 80 % en cœur de nuit, donc de 22 heures à 6 heures du matin. La commune nous a aussi fourni une indication financière. Donc, pour l'installation de ce type de luminaire, il faut compter à peu près 1 000 € par luminaire pour la détection avec la pause. Voilà pour ce cas. N'hésitez pas à nouveau si vous avez des questions. Donc, pour le cas numéro 4, on va parler un peu plus de la mise en valeur, en fait, du patrimoine, notamment au niveau de l'eau. Donc, ici, on est sur le cas d'un lavoir qui est éclairé en bleu. L'éclairage attend directement l'eau. Enfin, il y a un éclairage direct sur l'eau et un éclairage indirect. On le voit avec, justement, cette espèce de traînée de lumière tout au niveau de l'eau. Comme l'a expliqué Agnès en début de présentation, la lumière bleue, ça fait partie des lumières les plus impactantes, justement, pour le vivant. Donc là, on est sur particulièrement mauvais exemple. Déjà, on a l'éclairage direct. On a cet éclairage bleu avec énormément d'impact négatif. Et il n'y a, a priori, pas d'extinction sur ce type d'éclairage. Donc, une des solutions qui peut être préconisée, déjà, la première qui vient en tête, c'est l'extinction, tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément nécessité de mettre en valeur le patrimoine en permanence. On peut aussi réfléchir à une meilleure orientation des lumières pour éviter qu'elles atteignent directement l'eau avec potentiellement un coup de flux et évidemment, un changement de la couleur et de la température de couleur pour éviter d'avoir cette lumière bleue impactante pour le vivant. Le cas numéro 5, c'est à nouveau un exemple plutôt vertueux. C'est l'éclairage du coup d'une rue principale d'une commune. Donc là, on n'est pas directement allié à l'eau, mais on trouvait en fait cet exemple lié au type d'éclairage assez intéressant pour vous le présenter. Donc ici, il s'agit d'une rénovation qui a été lancée à partir de 2021 avec l'accompagnement d'un parc naturel régional pour justement travailler sur des températures de couleur assez basses. La commune voulait conserver en fait le style des lampadaires que vous pouvez voir sur la photo de gauche. Mais pour éviter en fait justement tout ce qui est diffraction de la lumière, il y a eu le choix de notamment enlever les vitres pour ces luminaires. La lampe a été totalement changée. On est passé d'une lampe sodium haute pression à une lampe LED et il y a eu le choix d'aller sur une température de couleur de 1600 Kelvin. Donc on obtient une lumière très orangée, c'est ce qu'on voit sur la photo de droite. Ce n'est pas une lumière très rouge, ça reste une lumière orangée assez proche au final des sodium haute pression qu'il y avait auparavant. Et on garde en fait justement l'identité entre guillemets liésse village. Il faut savoir que justement ce type de couleur et une température de couleur fait partie des moins impactants pour le vivant. Et je donne la parole à mon collègue Martin Jouve. Oui, donc bonjour à tous, Martin Jouve. Moi, c'est France Nature Environnement Rhône. Je vais vous présenter un cas au niveau du parc Porte des Alpes. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y en a qui sont sur le département du Rhône. Le parc Porte des Alpes, c'est un parc d'activité situé sur la commune de Saint-Priest qui a été aménagé à peu près dans les années 80 et qui a pas mal d'espaces végétalisés, donc avec pas mal de biodiversité qui font l'objet de suivis depuis de nombreuses années par France Nature Environnement et par la LPO. C'est aussi un site qui est géré par la métropole de Lyon en partie et qui a fait l'objet de pas mal d'adaptations, des plans de gestion pour, grosso modo, avoir des pratiques plus vertueuses vis-à-vis de la biodiversité et dans le cadre de tous ces projets, il y a eu une étude qu'on a réalisée à FNE sur la trame verte bleue et noire pour essayer d'étudier la connectivité de manière assez précise, de manière à pouvoir cibler les secteurs vraiment à enjeu et aller plus loin sur les pratiques de gestion. Donc là, vous pouvez voir une cartographie qui a été faite suite à l'étude de la trame noire. Donc, comment ça fonctionne ? On prend une espèce cible, donc là, en l'occurrence, une espèce de pyroptère, donc de chauve-souris lauréat gris. On étudie les chemins de déplacement de cette espèce, donc on essaye de déterminer les chemins de moindre coût que cette espèce va utiliser pour se déplacer. On vient superposer cette cartographie des chemins de moindre coût avec la cartographie de l'éclairage et ça nous permet d'obtenir les points de conflit. Donc, grosso modo, les points au niveau desquels l'espèce de pyroptère ne pourra pas se déplacer et son cycle de vie sera contraint. L'éclairage a vraiment un impact très fort, notamment sur les pyroptères. Il y a des espèces qui sont obligées de vraiment ne peuvent pas passer si on a un éclairage. Donc, ça nous permet d'obtenir tous les points de conflit et de délimiter des tronçons plus ou moins prioritaires sur lesquels on peut travailler. Donc là, vous voyez qu'on a des tronçons qui sont en rose qui sont les tronçons prioritaires que vous pouvez voir là sur la cartographie. Et là, au niveau de... Là où on a la petite main qui se déplace, on a en fait des bassins qu'on verra en photo juste après. Et ces bassins, du coup, sont en eau, jouent le rôle de milieu aquatique avec, du coup, nos fameux pyroptères. Et on voit bien qu'on a deux tronçons prioritaires au niveau de ces bassins-là. Donc, si on veut passer sur la slide suivante. Voilà, donc, les fameux bassins. Et on a juste à côté en photo notre fameuse oreillard grise. Donc, j'ai profité de cette campagne Allo Allo pour essayer d'investiguer un petit peu notre étude et de voir les pratiques qui étaient réalisées en termes d'éclairage au niveau de ces milieux aquatiques qui sont désignés comme corridor prioritaire au niveau de nos trames. Et on a pu voir qu'il y avait bien des points de conflit. vous pouvez le voir sur la photo qui a été prise lors de la sortie. En fait, il y a un passage piéton qui longe les bassins et en fait, l'éclairage est relativement omnidirectionnel, on va dire. et il y a un reflet qui se fait au niveau des bassins. Donc, c'est des chemins qui sont relativement peu fréquentés malgré tout, donc avec assez peu d'enjeux en termes de fréquentation. Donc, en termes d'adaptation du parc d'éclairage, on aurait juste en fait à mettre un coupe-flux de manière très basique, éventuellement travailler sur la couleur d'éclairage pour limiter l'impact. Donc, c'est des mesures qui sont vraiment très simples à mettre en place. Donc, l'objet de ce passage de terrain, ça va être ensuite de recontacter la métropole de Lyon avec qui on travaille sur la zone pour aborder la question de l'éclairage et de voir ce qu'on pourrait travailler sur cette adaptation du parc d'éclairage, voir aussi si on pourrait aussi travailler sur les horaires puisque, comme je l'ai dit précédemment, il y a assez peu de passages et ça nous permettrait du coup de limiter l'impact. Donc là, vous pouvez voir qu'on a aussi des roselières. Donc, ces roselières, elles sont aussi assez intéressantes en termes de biodiversité parce qu'on a pas mal d'espèces qui sont inféodées. Donc, on parle d'espèces paludicoles. Donc, ça va par exemple être des oiseaux comme la rousserelle la rousserelle turdoïde qui va venir nicher dans ces roselières et on voit qu'elles sont directement impactées par la pollution lumineuse. On a aussi pas mal d'odonates d'amphibiens comme par exemple une espèce qu'on appelle la sympétrume déprimée. D'amphibiens, pardon, je dis n'importe quoi. On a pas mal d'odonates de libellules dont une espèce la sympétrume déprimée qui est une libellule assez rare et qui est présente sur ces bassins et dont l'espace de vie est aussi très inféodé à ces espèces de roselières. Donc, en travaillant sur notre âme noire avec comme espèce cible notre oreillard, on va pouvoir aussi impacter positivement tout un tas d'autres espèces. Donc, voilà, c'était un petit exemple qui permettait de montrer qu'avec des mesures très simples, on pourrait avoir un effet bénéfique sur tout un cortège d'espèces assez intéressant. Inféodé à un milieu pas très naturel de base mais qui a été assez bien investi par la biodiversité. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Martin, je reprends la main. Mon cas numéro 7, vous voyez ici trois lampadaires dont un est en conformité par rapport à la réglementation et puis les deux autres qui sont en infraction. On va voir ça en détail. Voilà, donc ici, on a sur la photo en bas à gauche, vous avez les deux lampadaires qui sont en infraction. L'autre ne l'est pas parce que tout simplement il est à distance du cours d'eau et en fait, il y a un bâtiment, donc il y a un mur devant qui fait écran entre lui et le cours d'eau. Donc ici, les deux lampadaires en infraction, ils le sont tout simplement parce que pour cette question de date d'installation, puisqu'ils ont été rénovés et ils ont été rénovés après 2020, donc selon l'arrêté, ils sont en infraction puisqu'on constate quand on se place dans le cours d'eau que l'éclairage arrive bien évidemment sur la surface du cours d'eau. Vous avez la photo à droite et puis la photo tout en haut de nuit qui démontre cela. Donc heureusement, l'installation a été rénovée en LED 2200 degrés, donc c'est des températures de couleur assez chaudes et qui contiennent beaucoup moins de bleu que la température de couleur de 3000 degrés Kelvin qui est celle en général mise aujourd'hui. En tout cas, 3000 degrés Kelvin, c'est le seuil maximum imposé par la réglementation. Donc là, la solution, c'est quoi ? On vient d'installer des lampadaires, ils sont neufs, on ne va pas pouvoir les supprimer ou les changer comme ça. Par contre, on peut installer un coupe-flux. J'ai vu qu'il y avait une question justement qu'est-ce qu'était un coupe-flux. Un coupe-flux, c'est ce dispositif que vous voyez en bas à droite sur le schéma. C'est ce que vous voyez en bleu. C'est un petit cache qui va venir se mettre sur chacune des LED puisque les lampadaires LED sont composées de plusieurs ampoules LED. Ces petits caches vont se mettre derrière chacune d'entre elles ou devant chacune d'entre elles ou sur le côté. On les met où on veut, il suffit de le prévoir. C'est un dispositif, en tout cas, c'est le seul à aujourd'hui qu'on connaît qui nous permet d'éviter que l'éclairage aille à un endroit non désiré. donc ça, ça peut se mettre après qu'un lampadaire ait été installé, si évidemment, c'est un lampadaire à LED récent et si le constructeur, enfin, si le modèle existe. Il y a plein de si, mais voilà, aujourd'hui, la réalité du terrain, elle est quand même là. Donc, on est allé chercher l'information auprès du professionnel de l'éclairage qui nous ont donné donc le prix de ce que coûterait de venir intervenir sur ce type de lampadaire après coût. Donc, entre la main-d'œuvre et le matériel, il faut compter 150 euros hors taxe par lampadaire. Donc, c'est un coût qui est relativement abordable à la fois pour se mettre en conformité et surtout pour limiter l'impact sur les cours d'eau. Alors, je dis, il est abordable si on n'a que deux points à faire. Évidemment, si on a un certain nombre de points lumineux à faire, là, la question se pose peut-être autrement. Voilà, pour ce cas. Cas suivant, alors ici, c'est le cas d'une rue qui va être rénovée très certainement puisqu'on est dans une phase où on est à une période où l'éclairage des villes a à peu près entre 30 et 40 ans et donc, les villes s'apprêtent ou même ont déjà démarré la rénovation de leur éclairage qui donc est vétuste. Donc, slide suivante. Donc, aujourd'hui, la situation en termes de réglementation, eh bien, l'éclairage qui est là n'est pas en infraction parce qu'il est ancien. Il a été installé avant 2020 et c'est un usage de sécurité des déplacements. Donc, il n'est pas en infraction. Demain, si les... Et demain, ce sera le cas, les lampadaires seront très certainement rénovés. Et donc, si on pose un lampadaire standard sur... Enfin, si on vient changer ces lampadaires par un lampadaire standard, là, par contre, on sera en infraction parce qu'il y aura forcément de la lumière qui viendra atteindre le cours d'eau. Donc, l'idée ici, c'est... On revient sur cette idée de... Mais là, cette fois-ci, d'anticiper la pose d'un coup plus à l'achat du lampadaire et de choisir aussi une température de couleur la plus basse possible. Donc, Annaëlle vous parlait, vous montrait un spectre vertueux tout à l'heure de 1700 à peu près degrés Kelvin. En général, on parle de... Ce qui est plus accessible chez les fournisseurs, c'est le 1800 degrés Kelvin. Ce n'est pas encore généralisé dans toutes les marques, mais ça commence à bien se trouver et ça va être la qualité de lumière qui va impacter le moins possible le vivant et encore moins les cours d'eau comme je vous l'ai mentionné en début de présentation. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le spectre que je vous ai mis en haut à gauche, c'est le spectre de l'actuel, c'est du sodium et vous voyez la quantité de lumière bleue qu'il y a dedans. Il n'y en a pas beaucoup, voire quasi pas. Slide suivante. Si on rénove avec de la LED, ça c'est... Évidemment, ce sera de la LED, mais si on met la température de couleur qui est classiquement mise quand on n'a pas forcément d'informations sur cet enjeu-là, on va mettre de la LED 3000 degrés Kelvin, c'est le maximum autorisé par la réglementation, et voyez la quantité de bleu qui va être émise avec ce type de lumière. Slide suivante. L'idée, c'est de baisser cette quantité de lumière bleue en choisissant une température de couleur plus chaude, ce qui fait qu'on revient quelque part au cas d'aujourd'hui ou d'avant qui était l'éclairage au sodium et qui était le moins impactant possible. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que les choix qu'on va faire aujourd'hui sont pour les 30 prochaines années, le lampadaire que vous allez rénover en fonction de la qualité de la lumière que vous allez envoyer ou même de la quantité de lumière que vous allez choisir d'émettre, et bien cet effet-là et cet impact-là il va durer pour les 30 ou 40 prochaines années donc il faut bien choisir en connaissance de cause ces équipements. Voilà pour ce cas-là. Et dernier cas, donc, alors voilà, une rue à rénover qui sera très certainement à rénover bientôt. Slide suivante. Et avec ce cas particulier mais qu'on retrouve souvent, de lampadaires qui ne sont pas sur des mâts mais qui sont directement posés sur les murs et ici, ils sont à une hauteur très importante, relativement importante et si je vous ai mis cet exemple, c'est justement pour aborder cette question de hauteur, de point lumineux aux abords des cours d'eau qui est importante en fait parce que plus vous allez avoir un lampadaire qui est placé haut et plus vous allez avoir de quantité de lumière qui va atteindre le cours d'eau. Le problème, c'est que quand on fait de la rénovation, souvent, on garde le mât existant. Tout ça, c'est assez cher donc on garde et puis, il y a une question de gaspillage aussi et c'est intéressant de pouvoir garder des mâts quand ils sont encore utilisables ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir jouer comme on le veut sur la hauteur des lampadaires alors que dans ce cas, comme il n'y a pas de mât, on va pouvoir, je pense, plus raisonnablement proposer de baisser de moitié largement la hauteur de ces lampadaires pour avoir beaucoup moins d'impact sur le cours d'eau. Notez au passage qu'on aura aussi beaucoup moins de lumière qui rentrera dans les habitations ce qui est un point particulier de la réglementation qui doit être respecté aussi. Et donc là, on repart bien sûr sur des préconisations de températures de couleurs proches de 1800 degrés Kelvin et aussi ici avec l'équipement de coupe flux mais cette fois-ci à l'avant parce qu'on fait vraiment ce qu'on veut avec les flux de façon à limiter puisque la direction fait que ça va être vers l'avant que l'éclairage va être embêtant. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir mais je crois que j'ai tout dit. Voilà, je repasse la main à Mélanie. Merci pour toutes ces présentations. Je tenais à vous dire que l'ensemble des solutions qui vous ont été présentées aujourd'hui vont être intégrées dans le guide des éclaireurs de la nuit qui fait partie du projet La Nuit Jevis dont je vous ai parlé en ce début de webinaire. Donc, il sera actualisé en janvier 2024 et sera donc disponible sur notre site internet La Nuit Jevis dans la rubrique des outils. Mais évidemment, toutes ces précisions vous seront envoyées après le webinaire avec le lien d'enregistrement du webinaire et également avec le support de présentation que vous avez pu suivre aujourd'hui. Voilà, donc la présentation du webinaire est terminée. nous allons maintenant pouvoir faire place aux questions que vous allez pouvoir poser à la fois dans le chat ou en levant la main pour les formuler directement à l'oral. On va rester sur cette slide puisque ça va vous permettre de pouvoir prendre les contacts des référents sur cette thématique dans les différents départements de notre fédération qui ont participé à ce projet. Et puis, je voulais également vous préciser, c'est un oubli de ma part, que cette action sur la pollution lumineuse des milieux aquatiques a fait l'objet d'un financement de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc voilà, je vous prie de m'excuser d'avoir oublié de préciser cette participation financière de l'agence de l'eau que l'on remercie. Et donc, nous actualiserons le support de présentation qui vous sera envoyé pour intégrer son logo. Voilà, je laisse la place aux questions. Alors, il y a déjà eu une question notamment sur les lampadaires qui sont présentés sur la commune en misère. Est-ce qu'on peut y retourner, Mélanie, s'il te plaît ? Alors, bien sûr. Voilà. Oh, pardon. Ah, c'est bon. Alors, en fait, le fait de retirer les vitres, ça va éviter en effet qu'il y ait plus de lumière qui soit diffusée. À chaque fois que la lumière passe dans un autre type de matériau, donc ici le verre, elle va être un peu plus diffractée. Donc en fait, on va avoir de la lumière qui va être beaucoup plus diffuse et qui va notamment se diffuser plus loin au niveau de l'horizontale. Dans la réglementation, on parle notamment du fait que la lumière doit être orientée, elle doit être orientée vers le sol et ne pas dépasser l'horizontale. Avec les vitres, il y a une possibilité qu'en fait, elle dépasse cette horizontale ou en tout cas qu'elle soit davantage diffusée. Donc en enlevant les vitres, on enlève un peu ce problème de pollution. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, c'est bon, ça répond à ma question. Merci. Merci à vous. Il y a une question sur la réglementation dans le chat. Effectivement, je me permets de prendre la main, qui précisait qu'il était important de préciser les cas dérogatoires de l'interdiction d'éclairage direct des surfaces à eau. Effectivement, je n'ai pas abordé ce point parce que ça complexifiait la compréhension, mais c'est important de dire qu'il y a une dérogation effectivement à cet éclairage direct qui concerne tout ce qui va être lié aux professionnels autour des masses d'eau, que ce soit sur les ports. Là, je crois que c'était quelqu'un de la CNR qui posait cette question donc je pense que vous êtes bien sûr concerné. Donc tout ce qui va être lié à la profession au bord des cours d'eau et donc tout l'éclairage qui est utilisé pour ça n'est pas soumis à ce point-là de la réglementation, c'est vrai. Dans le chat, la personne a remis le paragraphe complet si vous voulez en prendre connaissance. Du coup, Thomas Paulin, je me permets de rebondir, c'est moi qui avais fait ce commentaire. Je vous remercie de l'avoir détaillé. Je suis ingénieur environnement à la Compagnie Nationale du Rhône et voilà, c'était juste pour, c'est vrai que cette réglementation est complexe, il y a beaucoup de précisions ou de cas dérogatoires qui sont importés selon les articles et donc voilà, c'était juste pour préciser que dans le cadre de la démarche à l'eau sur l'eau, c'est vrai qu'il faut bien avoir attention, faire attention ensuite quand on interprète les situations qu'il y a certains cas comme ça a été rappelé où l'activité humaine liée à l'utilisation du fleuve peut dans certains cas faire l'objet de cas dérogatoires par exemple des installations de manutention portuaire ou alors par exemple des écluses de navigation. Il y a des éclairages qui pour des raisons de sûreté ou de sécurité ne peuvent être complètement enlevés ou modulés. Malgré tout, ça n'empêche pas que si dans ces cas-là du coup, la réglementation sur la pollution lumineuse ne s'applique pas, ça n'empêche pas que le maître d'ouvrage et c'est le cas pour CNR puisse essayer quand même de manière volontaire même si ce n'est pas une obligation réglementaire de respecter au maximum les préconisations, ce qui est marqué dans la réglementation et par exemple de pouvoir adapter la température de couleur, la direction de la lumière. Donc voilà, ça n'empêche pas que de manière volontaire on puisse aller au-delà mais c'est juste pour indiquer que dans ce cas-là, si quelqu'un prend en photo ce cas de figure-là, on ne pourra pas dire que c'est une infraction puisque ça fait l'objet d'une dérogation. Voilà, je voulais apporter cette précision. Merci. Oui, c'est important, vous avez bien fait, merci. Mais vous avez noté qu'on n'avait aucun cas dans ce cas-là puisque de fait, on le sait mais ce n'était pas expliqué donc merci pour cette précision et j'en profite. Est-ce que du coup, la CNR, ça veut dire que de façon générale dans ces pratiques, vous avez un cahier des charges là-dessus ou bien là, c'est un peu au cas par cas. J'entends, est-ce que les températures de couleur font l'objet de cette attention-là dans un cahier des charges ou pas ? Eh bien, comme tous les maîtres d'ouvrage en France, que ce soit des intercommunalités qui sont présentes aussi ici ou d'autres organismes, d'autres entités privées. Donc, cette réglementation, comme vous l'avez rappelé, s'applique à nous et petit à petit, on essaye de mettre en place tout ce qu'il faut pour la conformité réglementaire et donc, aujourd'hui, toutes les nouvelles installations d'éclairage doivent respecter toutes les nouvelles installations qu'on met en place, nous, on s'assure qu'elles respectent les différents points de la réglementation et puis, pour les installations plus anciennes, on va faire un diagnostic pour essayer de petit à petit vérifier là où on a des écarts et remplacer là où il y a les écarts les plus importants. Donc, il y a un plan d'action qui est prévu pour, eh bien, atteindre la conformité réglementaire comme c'est le cas dans la plupart des intercommunalités ou chez les autres maîtres d'ouvrage privés. D'accord, merci. Mais alors, je pousse encore un peu parce que finalement, l'État incite aussi financièrement, là, je parle, je pense, au fond vert, les acteurs à aller plus loin que la réglementation et donc, est-ce que, vous aussi, vous allez, alors j'entends le respect de la réglementation et c'est très bien et est-ce que vous allez plus loin ? Du coup, là, je me dis, est-ce que, quand c'est possible, vous pourriez mettre du 1800 degrés quand c'est possible parce qu'il y a aussi des problèmes au niveau du travail, vous avez des obligations en termes de température de couleur mais est-ce que, voilà, quand c'est possible, vous pouvez baisser vos températures de couleur bien en deçà du seuil maximum de la réglementation ? À moyen et long terme, on a prévu de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour la trame noire. Donc, on va, ce n'est pas encore lancé mais on va essayer de faire, enfin, ce n'est pas encore lancé de manière globale mais on va essayer de faire des diagnostics pour évaluer là où il peut y avoir des problématiques qui se posent du fait d'avoir des lumières qui entravent le déplacement nocturne des espèces et donc là, il y aura ce type de réflexion qui va se poser sur quelle est la latitude quand on est en dehors des périmètres où il y a des impératifs de sûreté et de sécurité et il y a un certain nombre de ces périmètres dans des espaces plus ou moins naturels qui sont en dehors de ces impératifs de sécurité et de sûreté et là, on va pouvoir réfléchir justement à quelle est la latitude pour complètement, soit complètement éteindre, soit, comme vous avez dit, joué sur la température de couleur, etc. Et donc, ça va se lancer au fur et à mesure de manière globale. Alors, je sais déjà qu'il y a des initiatives qui ont été lancées localement sur notre direction Ronson et ça, peut-être que ma collègue Priscilla pourra un peu plus en parler. Je sais que vous travaillez ensemble, notamment au niveau des chiroptères ponctuellement sur certains sites à voir quels sont les effets de la pollution lumineuse. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Effectivement, ça fait, alors, sur nos aménagements du Sud, en fait, on a travaillé avec la LPO, je ne sais plus, c'était entre 2018 et 2020 pour étudier, en fait, l'impact de nos éclairages sur l'usine de Pour-les-Valances, sur l'activité des chiroptères et là, cette année, on a poursuivi par les trois aménagements Sud encore pour justement, voilà, analyser l'impact et étudier des solutions qui nécessiteront de faire un petit état des lieux sur nos éclairages, détecter ceux pour lesquels on n'aura pas forcément de marge de manœuvre parce qu'il y aura vraiment un enjeu de sécurité, on rentrera certainement dans les cas dérogatoires qu'a mentionné Thomas Paulin tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'identifier quand même ceux où on aurait de la marge de manœuvre pour pouvoir modifier et trouver des solutions pour être moins impactants. Donc voilà, pour répondre à la question globale qui était posée, il y a déjà des premières initiatives locales qui sont menées et qui vont permettre de réfléchir à des solutions d'amélioration et sinon, on a bien l'ambition, mais ça sera à plus long terme parce que ça va mobiliser beaucoup d'efforts, d'avoir une démarche globale à l'échelle de l'axe Rhône sur cette trame noire. Je vais prendre la main sur les autres questions si c'est tout bon là-dessus. Donc on avait M. Thomas Martin qui nous demandait des références techniques scientifiques sur l'impact de l'éclairage artificiel sur la biodiversité et les milieux aquatiques. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de littérature scientifique sur les chiroptères, notamment, dès qu'on parle de pollution lumineuse, c'est vraiment le cortège d'espèces qui revient toujours en tête. Sur les groupes d'espèces vraiment inféodées au milieu aquatique, il y en a bien moins. Moi, j'ai une étude que j'avais trouvée sur les amphibiens réalisées au niveau du parc naturel, d'un parc naturel dans le Limousin que je peux vous transmettre dans le chat si vous le souhaitez. Après, il y a aussi eu quelques études que là, j'ai plus, qui ont été réalisées sur l'entomophone, sur les insectes, sur différents cortèges d'espèces. Voilà pour ça. Il y a aussi, Martin, je me permets, il y a aussi eu récemment, en fait, c'est une nouvelle découverte assez récente, justement, sur la modification de l'expression génique chez des tétards de crapauds. liée à la pollution mineuse qui a été mis en valeur par le SNRS de Lyon. Donc, on peut aussi vous le mettre dans le chat pour avoir le lien de cet article. Je me dis qu'on peut peut-être, quand on envoie le webinaire, renvoyer une liste. On prend le temps de renvoyer la liste d'articles qu'on a tous, chacun de notre côté, sur les impacts de la pollution mineuse sur les milieux aquatiques. Si ça vous dit, voilà, ce sera peut-être plus facile pour tout le monde et ça nous laisse le temps de chercher les liens. Je sais qu'il y a aussi des trucs sur les éphémères qui ont été réalisés, pas mal de travaux sur les éphémères qui sont inféodés pour le coup au milieu aquatique qui ont été réalisés et qui, eux, sont complètement bouleversés, en fait, parce que ça, l'éclairage, il va jouer le rôle d'attraction pour ces espèces-là. donc les éphémères, c'est des petits insectes qui, d'habitude, qu'on retrouve au-dessus des rivières et qui se retrouvent à avoir des périodes de reproduction sous les lampadaires, en fait. Donc, on a des populations en fort déclin et pour le coup, la pollution lumineuse, là, elle est vraiment très, très impactante sur ces espèces-là. et pourquoi cibler l'intervention sur les milieux aquatiques ? On a vu ça comme question aussi. Moi, j'avais une petite donnée là-dessus, c'est 10 % des espèces animales connues vivent dans des écosystèmes d'eau douce qui résonnent moins de 1 % de la surface terrestre. Donc, les milieux aquatiques, c'est vraiment des espaces à fort, fort en jeu dès qu'on parle de biodiversité, notamment pour tous les rôles que ça va jouer. Donc, c'est des lieux de chasse pour beaucoup d'espèces, c'est des lieux aussi notamment de déplacement. C'est pour ça que dès qu'on parle des fameuses trames auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, les milieux aquatiques reviennent très, 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 très souvent comme espaces privilégiés sur lesquels travailler. Je me permets d'ajouter qu'on met l'accent dans cette campagne sur la pollution lumineuse sur les milieux aquatiques, mais qu'on est mobilisés sur la pollution lumineuse en règle générale et que s'intéresser un peu plus précisément à l'impact sur des milieux spécifiques nous semblait intéressant. c'est une thématique un peu émergente, mais on est sur l'ensemble de la problématique de la pollution lumineuse en règle générale. Et puis si on reprend sur la carte de l'OFB, sur une des premières diapos... Désolée pour les yeux, ça va faire mal de tout revenir. Alors, on va bientôt y être. Voilà, si on reprend cette carte-là, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les ponts éclairés, on a bien les grosses agglos globalement, mais on pourrait presque retracer le cours des gros fleuves, en fait, sans les avoir sur la carte. C'est ça qui m'avait frappé. On voit très bien le Rhône qui est sur la cartographie. On voit le Rhin aussi sur la partie nord-est. La Loire, c'est celle qu'on discerne vraiment le moins. On a aussi du coup la Garonne, la Dordogne, la Seine. On peut voir entre Paris et l'embouchure, on voit vraiment le cours de la Seine qui se dessine là en se basant uniquement sur des données de pollution lumineuse. Je réponds à la question de Mme Coquelet concernant les références d'articles. J'imagine qu'il y aura une bibliographie à la fin du guide des éclairages de la nuit aussi. Alors, en fait, non. dans ce guide, le parti pris, c'est les solutions, c'est du pratico-pratique, de l'opérationnel, des cas de figure comme on vous a présenté là et des solutions techniques derrière. Du coup, on n'a pas chargé le document avec des références scientifiques. D'où l'importance de vous les renvoyer là puisque la question a été posée sur les milieux aquatiques. Mais sinon, pour la référence en termes justement au niveau scientifique, ça va être le réseau Tram Vert et Bleu de l'OFB où il y a un centre de ressources et où vous allez retrouver justement toute une bibliographie scientifique sur le sujet. Là, par contre, vous pouvez vous mettre le lien. Mais en termes de fragmentation des habitats, ce n'est vraiment pas à négliger la question de la pollution lumineuse. Les impacts peuvent être vraiment très importants, malheureusement difficilement quantifiables, mais sur les quelques études qu'on a, on sait que c'est vraiment un des paramètres qui va énormément jouer. On a M. Martin qui lève la main. On vous écoute. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Oui, merci d'avoir répondu à la question pour les articles techniques et scientifiques. En fait, je posais surtout la question par rapport à l'impact que vous aviez mentionné au début de l'intervention de la visio qui concernait le zooplancton. Je voulais savoir s'il existait une base scientifique à ce constat d'impact parce que ça m'intéresse particulièrement. Donc, c'était pour savoir si vous aviez une référence sur ce sujet, sur un article scientifique ou même une étude qui aurait été menée dans le cadre de la gestion d'un site. Alors, pour ma part... Vas-y, vas-y. Non, moi, je voulais dire que pour moi, j'en ai sur les milieux aquatiques en eau douce, sur le plancton, je n'ai pas trouvé d'études, mais par contre, il y en a pas mal sur les milieux marins où il y a eu pas mal d'études là-dessus. Je ne sais pas si toi, Agnès, tu en avais trouvé sur les milieux d'eau douce ? Alors, il y en a tout un tas quand même, mais je n'ai pas en tête en termes de quantité ce que ça représente. Ce qui est sûr, là, c'était des références qui avaient été aussi données par un scientifique dont j'ai perdu le nom, Samuel, mais je n'ai plus son nom de famille, bref, qui faisait état, justement, lui, il avait fait, il avait référencé tout un tas de travaux scientifiques et il faisait état des conséquences qui avaient été, qui sont connues aujourd'hui. Donc, ça en faisait partie. Je vais essayer de vous retrouver la référence en question. Ce qui est sûr, c'est que, de toute façon, les organismes vivants, à part ceux qui vivent dans les abysses, ils sont tous synchronisés sur l'alternance du jour et de la nuit. Et c'est le facteur le plus puissant, la lumière, justement, de synchronisation des comportements et de la physiologie des organismes. du coup, quand vous venez altérer cette alternance jour-nuit, quand vous venez mettre un éclairage artificiel qui rallonge la journée, vous allez forcément avoir un impact. Et justement, ce que ce scientifique disait, c'était que, OK, maintenant, aujourd'hui, on a une certaine connaissance scientifique de ce problème, de cet enjeu de pollution lumineuse et qu'on peut presque arrêter de chercher. C'est presque. Parce qu'on sait qu'il y a un impact. Ça y est, voilà. Donc, maintenant, il voudrait mieux mettre de l'énergie à trouver des solutions et à, vous voyez, l'idée de mettre son énergie et puis les moyens financiers ailleurs parce que la démonstration a été faite. Je vais retrouver le nom du scientifique parce que… Merci. Je vois l'heure qui tourne et on avait prévu de terminer le webinaire à 12h30. Ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire et puis de prendre quelques instants s'il y a encore des questions. Mais voilà, pour tous les gens qui veulent nous quitter à l'heure, comme c'était indiqué, je vous invite à quitter le webinaire. Je vous remercie de l'attention que vous lui avez portée et de l'intérêt que vous manifestez dans le chat. Et voilà, on reste encore, on laisse encore la salle Zoom ouverte si jamais il reste quelques questions qui n'auraient pas encore été traitées ou qui vous viendraient à l'esprit. C'était Samuel Busson du CRMA, le scientifique dont je vous parlais. Voilà. J'ai une petite question pour ma part. Amanda Coquelet, je travaille sur des sites Natura 2000 en Ardèche. Merci pour ce webinaire. Déjà, c'était très intéressant comme je le disais dans le chat. et c'est un sujet finalement, pour ma part, que j'ai assez peu vu dans mes lectures ou dans mes échanges avec les différents acteurs. La pollution lumineuse, on l'a reliée assez peu souvent, je trouve, au milieu aquatique. Donc, c'était super intéressant et la question que je me posais, c'était comment est-ce qu'on peut mobiliser notamment des élus sur ce sujet là ? Ce qui m'est venu en tête lors de cette présentation, c'est certainement qu'il doit y avoir des moyens pour mettre en place dans les PLU peut-être des consignes ou des recommandations, mais concrètement, est-ce que vous avez… J'imagine qu'on peut aussi proposer aux élus de se rapprocher d'associations comme la SNE ou la LPO, effectivement, mais est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à ça pour venir les sensibiliser, les conscientiser un petit peu le problème et puis enclencher en fait une démarche de rénovation quand c'est possible, quand ça n'a pas été rénové comme on l'a vu dans les trois dernières années, mais je ne sais pas si vous aviez des retours d'expérience par rapport à ça. Alors, pour l'intégration dans les PLU, personnellement, je ne sais pas, je doute que ça a été fait, sinon on aurait peut-être entendu parler quand même. après, nous les assos, effectivement, on fait souvent des études en fait pour le compte de collectivités ou de syndicats d'éclairage et ensuite, en fonction, ça leur permet d'affiner un petit peu leur pratique. Alors, il y a aussi quand on le peut, c'est-à-dire concrètement quand on est financé pour, on arrive à faire des accompagnements complets de communes, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet La Nuit Je Vis qui était financé par l'Office France et la Biodiversité, mais on n'a pas pu non plus accompagner des dizaines et des dizaines de communes, mais on en a quand même accompagné certaines et après, ça fait tâche d'huile, donc c'est ça qui est intéressant. Malgré tout, et quand on accompagne ces communes, en fait, on parle à la fois aux élus, on parle à la fois aux techniques, aux services techniques qui s'occupent de l'éclairage de la commune et on peut aussi parler aux professionnels qui ont été retenus, à l'éclairagiste qui ont été retenus pour installer ou pour rénover. Et donc là, comme on a le discours technique, c'est-à-dire qu'on parle de température, on parle de Kelvin, on parle du LR, on parle de l'humaine, on parle le même langage donc, et donc là, on peut à la fois sensibiliser les élus, les techniciens et aussi le côté des professionnels et c'est intéressant parce que les éclairagistes, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, il ne me plaît jamais beaucoup, mais les professionnels de l'éclairage, malgré tout, ils n'ont pas la connaissance fine de la réglementation, d'une part. C'est très gênant d'ailleurs, mais c'est un fait. Donc, quand ils achètent du matériel qu'ils vont installer, normalement, il y a écrit qu'il est en conformité avec la réglementation, c'est la plupart des cas de figure, mais on voit encore aujourd'hui des rénovations qui sont faites classiquement sur une voirie avec de la LED 4000 degrés Kelvin, alors que c'est vraiment, vraiment une température toxique et interdite par la réglementation. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il y a ces moyens-là et puis, le projet Allo Allo qu'on vous présente aujourd'hui, cet accompagnement fait par l'Agence de l'eau, il nous permet de faire des diagnostics aussi auprès des communes sur cette particularité des éclairages de leur cours d'eau. Donc, pour la commune, si vous voulez, c'est tout bénéfice puisqu'elle n'a pas eu à investir. Par contre, elle a l'information et elle a un diagnostic précis qui va pouvoir accompagner la rénovation future. Ok, merci pour ces réponses. C'est vrai que c'était vraiment pour savoir, parce que ce n'est pas rare dans diverses communes de voir des ponts, notamment routiers ou encore des monuments historiques qui sont illuminés, mais derrière, il semblerait que la connaissance, en tout cas, des impacts ne soit pas là. Donc, c'est toujours… Voilà. Puis, comme on est dans une mairie en plus, on est hébergé par une mairie, on est vraiment au contact des élus et derrière, il faut arriver à trouver le bon angle pour solliciter l'attention et la volonté d'agir. Du coup, on ne peut que vous inviter à télécharger le guide et à le partager. Oui, je l'ai bien noté. Effectivement, c'est tout à fait le genre d'outil qu'on apprécie parce que c'est très souvent bien illustré, synthétique et c'est ce qu'il faut pour ce genre d'acteurs qui ne sont pas forcément des professionnels, qui sont demandeurs parfois même de recevoir de la connaissance, mais qui ne sont pas forcément très techniques sur le fond. Oui, c'est bien le problème. Parfait, oui. Ce guide-là, vous allez le mettre à jour en janvier, si j'ai bien entendu, et derrière, vous allez le diffuser largement ou vous allez faire une campagne de communication par rapport à ça ? En toute honnêteté, il n'était pas forcément prévu de faire une campagne de communication sur la mise à jour du guide, mais en règle générale, on fait au niveau de FNORA une newsletter un petit peu bilan des actions qu'on a menées dans le cadre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques pour montrer de façon un peu plus visuelle ce qu'on a pu réaliser. Et je me dis que le guide mise à jour pourra faire partie d'un des items de cette newsletter un peu synthétique de nos actions eau. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas prévu un mailing spécifique pour la mise à jour. ça peut se discuter. Voilà, ça peut avoir si on fait un mailing spécifique ou si on l'intègre juste dans la newsletter un peu bilan de nos actions eau de l'année 2022. Dans tous les cas, ce sera largement distribué et diffusé, Amanda. OK, super. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Bonne journée à vous et merci pour le webinaire. Avec plaisir. Bonne journée, Amanda. A bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.